Il y a eu des buts en revanche en Normandie où il y avait beaucoup de monde comme toujours pour la venue des Verts de Saint-Etienne qui garde une superbe cote. C'était le premier match de camp 89-90 au Venois et les hommes de Nuzaret appréhendaient ce match d'autant que dès la quatrième minute, Thiboff sur un corner de Pouliken ouvre la marque pour Saint-Etienne 1 à 0. Fort heureusement, dès la minute suivante, les joueurs de Caen vont obtenir un coup franc pour cette faute sur Diver. Coup franc à 30 mètres du but, remarquablement tiré par Jean-François Domergue qui trompe Beaufroton de 30 mètres. Domergue avait manqué un pénalty la semaine passée. Là, il réussit un bien joli coup franc. Revanche sur le sort pour le sympathique Jean-François. 33ème minute, Rix lance Diver, l'homme du match, joli lobe de l'International Espoir et 2 à 1 pour l'équipe de Caen qui a refait complètement surface à la plus grande joie de ses supporters et mène donc d'un but au repos. Dès la reprise, et ça c'est toujours bon dans un match de ce type, ouverture de Rio, toujours pour Diver, contrôle en pleine course, frappe du gauche. Superbe but de ce garçon qui confirme en ce début de saison tout le bien que l'on peut penser de lui. Caen mène 3 à 1 jusqu'à la 88ème minute où sur une action de Fournier après que Domergue est sauvé juste devant son but, les joueurs de Saint-Etienne vont revenir à un but, Fournier tire à côté, mais Poulikène a suivi et marque que les joueurs de Caen protesteront et criront au hors-jeu, mais l'arbitre validera ce match. Victoire de Caen, 3 à 2 face à Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada